Musique 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 Coucou à tous c'est AmiVie, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo Donc c'est une vidéo haul Haul beauté exclusivement En fait ça regroupe Deux commandes voilà Mais il y a pas mal de choses quand même Deux commandes, alors une commande que j'avais faite Chez Sephora cette semaine En fait et une commande Que j'ai faite il y a un petit moment Maintenant sur des sites Sur deux sites Américains avec Achetez aux USA.com Donc c'est un petit peu comme Shipito C'est un site qui permet De commander sur des boutiques En ligne américaine Qui ne livrent pas en France Ça vous donne une adresse américaine Ça livre là bas et après ça vous les expédie En France Voilà je voulais tester les deux, Shipito Et celui-ci pour comparer Les prix Et le service tout simplement Donc je vous en parlerai un peu plus tard Je pense là dessus Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus Ça peut être intéressant pour vous Ou un article blog Ça peut être aussi plus rapide Et peut-être mieux Pour vous aussi De pouvoir lire Et de garder ça en tête Donc voilà Donc on va commencer tout de suite Je vais commencer par Par les soins Je ne vais pas faire Chaque commande Je vais faire vraiment Par catégorie de produits Donc on va commencer par les soins Et je vais commencer tout de suite Par soins du corps Soins du corps entre guillemets J'ai commandé en fait Sur un site qui s'appelle Drugstore.com Alors drugstore.com C'est un site qui vend plein de choses Qu'on peut trouver en grande surface En fait Mais vraiment une multitude de produits Il y en a des tonnes et des tonnes Et il est associé aussi avec un autre site Qui s'appelle beauty.com Et en fait ce qui est sympa C'est qu'on peut commander Sur les deux sites différemment Mais ça reste dans le même panier Donc c'est ça qui est assez sympa C'est que beauty.com C'est des choses un peu plus haut de gamme Des grandes marques Comme on trouve à Sephora Et drugstore.com Ce sont des produits drugstore Donc de grande surface Voilà Des dentifries Des trucs Enfin plein 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 de choses Et vous avez un panier commun Avec ces deux sites là Donc c'est très 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 pratique Et donc voilà C'est là dessus que j'ai commandé Avec ces deux sites là Et je voulais tester Les déodorants chez eux Un déodorant que j'ai vu Dans les vidéos d'Andrea Choice C'est une américaine Et elle montrait ce déo là Alors après j'ai fait une petite recherche et tout Et il y en a beaucoup beaucoup de monde Qui parle de ce déo là De la marque Secret Donc je ne connaissais pas J'avais envie de tester C'est vraiment parce que j'étais sur un site De drugstore Et je me dis tiens pourquoi pas Et alors après c'est vrai Qu'on m'a laissé un message Me disant que les déodorants Aux Etats-Unis Ce n'était pas forcément Très très bon d'utiliser ça Parce qu'il y a beaucoup plus D'ingrédients dedans Qui ne sont pas forcément bons Pour nous Qui peuvent être cancérigènes Enfin bon Donc ce sera peut-être la première Et la dernière fois Que j'achèterai ce déodorant Je resterai pour nos produits français Qui sont quand même Au niveau des compositions Beaucoup plus light Et la France fait très attention à ça C'est bien pour ça d'ailleurs Qu'on ne peut pas trop Commander Ou vendre des produits Qu'on peut trouver plus facilement Aux Etats-Unis Mais bon Et celui-ci Il est très bien Donc j'ai commencé à l'utiliser Et il est vraiment génial En fait je transpire Ouais Si je ne mets pas de déo C'est vrai que je transpire Peut-être assez facilement Et ça Ouais C'est le top du top En toute la journée Il n'y a aucun problème Après c'est vrai Que je vous ai beaucoup parlé aussi De le Narta en billes Qui est très très bien pour moi Que j'adore Mais celui-là Il n'est pas mal du tout Donc c'est en stick Voilà c'est un stick Il y avait plusieurs parfums Je crois qu'il y avait au chocolat Il y avait Donc là c'est à quoi ? C'est à la lavande Le parfum est assez fort On le sent quand même pas mal Même avec les vêtements et tout Mais ça va C'est pas C'est pas un parfum désagréable Moi j'aime pas les trucs trop chauds Donc le chocolat C'était pas possible pour moi Ça c'était sûr Mais ça ouais Ça m'a bien bien plu Donc voilà Je vous mettrai le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse Ensuite j'ai commandé Les dentifrices Alors les dentifrices Je vous les montrais déjà Dans mon haul USA et tout C'est le fameux 3D White De la marque Crest Donc je sais que A Paris Il y a certains endroits Où on peut trouver cette marque là Mais j'avais pas envie de chercher Et j'étais sur un site Qui en vendait Donc j'ai pris Voilà j'ai acheté deux boîtes Voilà deux boîtes ensemble Je sais que c'est quelque chose Que j'adore Qui marche super bien Et je trouve qu'on a un rendu Ou alors est-ce que c'est psychologique J'en sais rien Mais on a un rendu Ouais au bout d'une seule utilisation J'ai l'impression Alors après J'ai eu des questions Sur ce fameux Enfin sur cette fameuse marque Surtout La marque Crest Parce qu'ils font aussi Des patches éclaircissants Enfin blanchissants Pour les dents Et après Suivant les débats Suivant les dentistes C'est plus ou moins bon Ça agresse plus ou moins Enfin bon Moi j'avais acheté ça Quand j'étais partie aux Etats-Unis Et c'est vrai que Je les ai utilisés C'était des patches Il y en avait 10 dedans Et je n'ai utilisé que Deux ou trois je crois Enfin trois fois J'ai utilisé trois fois Ou deux fois Et j'ai arrêté Parce que ça Me sensibilisait les dents Effectivement Donc j'ai laissé tomber Je ne voulais pas Abîmer mes dents Ou quoi que ce soit Surtout qu'elles sont très bien Je n'ai pas non plus besoin De les blanchir de ouf Mais Mais voilà Donc j'ai laissé tomber Par contre les dentifrices Ça n'a rien à voir C'est beaucoup plus Enfin c'est pas quelque chose De fort ou quoi que ce soit Ça peut être L'équivalent d'un oral B Sans problème Donc je voulais les conseils Mais vraiment Ils sont super Moi c'est Les meilleurs dentifrices Que j'ai pu utiliser Donc celui-ci C'est le 3D White Parce qu'il y a plusieurs Il y a plusieurs gammes Et il s'appelle Radiant Mint Donc je crois que Les derniers que j'avais acheté C'était pas Radiant Mint Mais celui-là Ils sont très très bien Et c'est le format Comme le oral B Qui est sorti il y a pas longtemps Là Ou vous avez Shakira Qui fait la pub C'est un petit format Donc je pensais C'était les grands Parce qu'ils ont aussi Des super grands Gros pareil Mais haut comme ça Mais non C'est des petits J'ai pas fait attention au format Mais bon voilà C'est très bien Je suis super contente Je commence à avoir les dents De plus en plus Voilà Et voilà Donc pour mon second achat Toujours sur le site Drugstore.com Ensuite Bah en fait Tous les produits soins J'ai acheté sur Drugstore.com Ensuite J'ai commandé Un produit De chez Neutrogena Alors moi J'adore cette marque là C'est quelque chose Que j'utilise tout le temps Le gel nettoyant Je vous l'ai déjà montré Dans ma routine De soins quotidiens Et j'avais vu celui-ci Alors ça c'est Clear Pore Il s'appelle Cleanser et Masque Donc c'est à la fois Un nettoyant Ou à la fois Un masque C'est à vous de choisir Comment vous voulez l'utiliser Donc soit en nettoyant Alors c'est une texture Assez crémeuse Un peu blanche Comme les masques Et soit vous pouvez l'utiliser Donc en mettant Ce produit Donc sur l'ensemble De votre visage En humidifiant vos mains Et en émulsionnant Ça va légèrement mousser Ça fait très très blanc Ça va aller légèrement mousser Et ensuite vous rincer Comme un soin nettoyant Quotidien Ou alors vous pouvez utiliser En masque À laisser poser Sur l'ensemble du visage Pendant 5 minutes Et à rincer Ça sèche Ça vous tiraille un peu la peau C'est un soin spécifique Quand même pour les peaux Mixte à grasse Et ça permet De voilà De retirer Les sex-sébums Et le réduire aussi Dans le temps De resserrer les pores Il est vraiment très très bien Je l'adore Ça fait maintenant Attendez Qu'est-ce que j'en suis besoin ? Ça fait maintenant Peut-être deux semaines Que j'utilise Et j'en suis très 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 contente Alors après Je suis allée voir quand même Sur le site français Neutrogena Pour voir s'il existait Il existe Quelque chose de silly maillère Qui s'appelle pareil Qui nettoie Et qui fait masque Par contre C'est pas le même packaging Voilà Alors je sais pas Si c'est exactement Le même produit dedans Ou pas Ça m'étonnerait Souvent Les compositions de produits Comme je vous ai dit tout à l'heure De soins Sont différentes En France Et dans les pays Hors d'Europe Donc voilà Je sais pas trop en fait A vous de me dire S'il y en a qui savent Si c'est exactement La même chose ou pas Mais je ne pense pas Que ça soit exactement pareil En tout cas Celui-ci est très bien Et je le recommande A celles qui peuvent Commander là-bas C'est super Ensuite J'ai fait un article dessus Cette semaine aussi Vendredi je crois même J'ai fait un article dessus Et c'est un gommage Pour le visage J'en ai entendu parler En fait Dans pas mal de vidéos Mais la première fois C'était sur la vidéo De Léa Bill Davis Beauty Et c'est la marque Sintive Voilà Et c'est le gommage À l'abricot Voilà 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 Alors c'est une marque Qu'on ne trouve pas en France Des fois on l'aperçoit Dans certaines pharmacies Ou parapharmacies Mais j'ai jamais vu Ce gommage là Et c'est vraiment Une tuerie Alors en Angleterre C'est un phénomène De ouf Tout le monde Achète ce produit là Et sincèrement Je comprends vraiment Pourquoi Parce qu'il est Juste trop bien Déjà La contenance Ça fait à peu près 177 ml Donc c'est un Gros gommage Alors que c'est Un gommage pour le visage Et les grains Donc c'est des grains Du noyau d'abricot Bien sûr C'est pas de l'abricot C'est vraiment des grains De noyau d'abricot Que vous avez à l'intérieur Et vous en avez Beaucoup 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 Dans une noisette Donc c'est ça qui est génial C'est qu'on n'est pas là En train de chercher les grains Vous en avez vraiment beaucoup On n'est pas obligé D'en utiliser énormément Vous faites l'ensemble du visage avec C'est assez agressif Donc c'est sûr que Pour les peaux sensibles Moi je le déconseille Sincèrement C'est pas quelque chose A utiliser quand on a La peau sensible Parce que vous avez Beaucoup de grains Et ce sont des gros grains Ils sont pas petits Ils sont pas fins Donc c'est vraiment Utiliser aussi Avec précaution Une, deux, trois fois par semaine Trois fois je pense pas Plus une à deux fois par semaine Même pour les peaux mixtes à grasse Et voilà Ça va permettre vraiment De lisser le grain de peau De vous redonner Beaucoup d'éclats au teint Et puis il a un effet Éclatant en fait Du fait de vraiment bien Gommer Retirer tout Toutes vos impuretés Toutes les peaux mortes Et tout Ça vous redonne Un éclat au teint Très satisfaisant Déjà Dès les premières utilisations Donc Je le trouve génial 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 C'est vraiment une marque Qui serait super D'avoir en France Parce que Et puis ils font plein d'autres choses Des trucs pour le corps Et tout Mais bon moi C'est celui-là Que je voulais acheter Donc Là bien sûr J'en ai pris deux Parce que Quand on commande aux Etats-Unis Ça revient un peu cher Quand même Les frais d'envoi Donc J'ai pris deux gommages Pour être sûre Que ça me dure longtemps Et voilà Elle est super Elle est pas chère Vous pouvez le trouver par contre Sur Amazon Je vous mettrai le lien En barre d'infos De l'article Sur mon blog Vous avez les liens aussi Et On peut le trouver sur Amazon A 5 euros Enfin 4 euros et quelques Donc c'est vraiment pas cher Et franchement C'est une tuerie Pour les peaux mixtes à grasse Normal aussi Vous pouvez l'utiliser Je pense Il n'y a pas de soucis Mais les peaux sensibles Non N'utilisez pas Il est trop fort Pour les peaux sensibles Voilà voilà Donc là C'est terminé Pour mes achats Du site Drugstore.com On va passer Donc au maquillage Les choses préférées Donc on va continuer Toujours Dans le maquillage Sur le site Drugstore Et beauty.com Donc j'ai commandé Bien sûr Le fameux Lashblast De chez Covergirl Donc le orange Le basique C'est un mascara Spécial pour le volume Qui est super J'en ai déjà parlé Tout le monde en parle De toutes les manières Maintenant on peut le trouver Quand même sur certains sites français Mais bon Vu que là J'ai acheté plein de choses Autant le prendre Donc j'en ai pris deux aussi Pareil Je savais ce que j'achetais Donc il n'y avait pas de problème Là dessus C'est un super Un super mascara Qui donne un effet Très volumineux Vous avez donc Une brosse Avec des petits picots En silicone Et qui est assez épaisse Et qui vous donne Vraiment un effet Super volumineux Ça allonge aussi Mais c'est vraiment plus Pour le volume Et moi j'aime bien Quand on a Quand j'ai beaucoup de mascara Quand c'est bien épais Malgré que mes cils soient Bien séparés Mais j'aime bien Qu'on voit Que j'ai mis du mascara En haut En bas Et celui-ci Il fait très bien l'affaire Après on va passer maintenant Un achat Que j'ai fait Donc sur le site Beauty.com Avec mon panier De drugstore aussi Et c'est la fameuse Palette Lorac Pro Donc la pro palette De chez Lorac Super dur à trouver Il me semble apparemment Enfin je parle Sur les sites américains Donc vous pouvez la trouver Pour ceux qui ont l'habitude De commander aux Etats-Unis Et de passer par Chipito Ou autre Vous pouvez la commander Sur beauty.com Elle y est Et elle est juste trop bien Elle est trop bien Cette palette Alors je vous la présente Donc c'est une palette De nude Qui se présente comme ceci Vous avez en fait 16 couleurs à l'intérieur Et la petite particularité En fait C'est que vous avez Au-dessus Toutes les teintes mat Et en dessous Toutes les teintes irisées Donc c'est un petit peu Comme la Naked Vous avez des noms Pour chaque Chaque fard à paupières Et la pigmentation Est vraiment Très très bonne C'est vraiment Voilà Vous avez une très bonne Pigmentation Au niveau des couleurs De fards Et de la brillance Pour les iriser Par contre Juste le seul petit truc Qui est pas super Enfin il y en a deux Vraiment moins important Que l'autre Mais le premier Qui est un peu plus important Je trouve C'est qu'ils sont Très poudreux Alors moi habituellement J'ai jamais de chutes Qui se font Quand je me maquille Enfin c'est très rare Et là Si ça tombe Quand vous vous maquillez Donc soit faites votre teint Après Ou alors Quand vous arrivez A bien nettoyer Proprement Ça fait l'affaire Mais c'est vrai que N'importe quelle couleur Ça tombe un petit peu En dessous Donc surtout faites attention Quand vous utilisez les foncés Parce que vous avez un petit peu De poudre sous vos yeux Et c'est juste ça Qui est un petit peu gênant Mais sinon Le deuxième petit truc C'est la matière De la palette Alors j'aime pas Cette matière là Vous savez C'est une matière Un peu de gomme Et ça fait comme Les produits Nars Les produits Nars Ils ont cette texture là Sur leur packaging Et j'aime pas Parce que ça laisse Plein de traces De saleté Et voilà quoi Je l'ai reçu il y a 15 jours Et sincèrement Elle commence à déjà être sale Alors que je l'ai utilisé Peut-être 3 fois quoi Donc c'est juste ça Qui me dérange Je pensais qu'elle était Un petit peu moins fine Vous voyez Elle fait assez Je ne vais pas dire Qu'elle est jippe Pas du tout C'est quand même solide Et tout ça Mais elle est très fine Donc c'est quand même Une palette Qui risque Que je pense De s'abîmer un peu Au niveau des coins Et tout Mais au niveau Des fards à paupières Top du top Là sans problème Foncée Parce qu'on peut faire De super jolies choses avec Et bien sûr Je vous ferai un tuto Ça c'est sûr Je ne sais pas quand Mais ça va venir Je ferai un tuto Avec cette palette Voilà Donc c'était présenté Dans une boîte Comme ceci A l'intérieur Donc la boîte est super grosse C'est pour ça Je m'attendais Un truc plus gros Pour la palette Mais voilà C'est comme ceci Et vous aviez A l'intérieur Juste là A l'intérieur Ce côté Une petite base à paupières Voilà Une base à paupières Qui faisait 5 grammes 1,5 Donc bon Ça c'est pratique Je verrai Je verrai Je n'ai pas encore utilisé On verra ce que ça donne Mais voilà Mon achat Je suis super contente Je voulais Je la voulais Je la voulais Ensuite on finit Avec mes achats Sephora A partir de 2 produits A acheter Vous aviez moins 25% Donc c'était quand même Assez intéressant Donc j'ai pris En fait Deux blushs De la marque Too Faced Alors c'est vrai Que c'est la première fois Que j'achète cette marque J'avais tellement hâte D'acheter ces blushs Ils sont magnifiques Ça fait super longtemps Que je les vois Et qu'ils me donnent trop envie Et là je me dis Autant en profiter Pendant cette réduction là Donc j'en ai pris deux Il en existe trois Et c'est ces fameux blushs En coeur Ils sont trop trop beaux J'adore rien que le packaging C'est magnifique Donc c'est dans des petites boîtes Comme ça Voilà Vous avez trois couleurs différentes Donc là C'est la couleur rose La plus intense C'est celle-ci Ensuite vous avez une couleur Rose épèche Pour les peaux plus claires Bien sûr Donc c'est pas ce que j'ai pris Mais vous avez une troisième couleur aussi Qui est celle-ci Qui est une couleur Un peu plus chaude Dorée Voilà Et donc Les deux sont magnifiques Donc je vais vous les montrer Un petit peu Voilà Vous avez trois couleurs différentes En bande Une couleur rose Un peu plus flashy Une autre couleur rose pâle Un peu plus chaude Et une autre couleur rose Voilà Entre les deux On va dire Et voilà Il est juste magnifique Donc après Soit vous l'appliquez Tout en même temps Ou soit vous mettez Uniquement L'un ou l'autre Mais bon Ça sera un peu plus compliqué Et voilà Donc vous voyez C'est très très Pigmenté Ça y'a pas de soucis là-dessus Ça ressort un peu plus flashy Quand même en vidéo Alors qu'en vrai C'est un peu plus pâle Quand même Ensuite vous avez Cette couleur là Très jolie Et celle-ci Comme ceci Mais bon Moi je pense que J'utiliserai tout En même temps Je vais pas me prendre la tête A choisir l'une ou l'autre Peut-être celui-ci au doigt Pour le mettre En highlighter Ça peut être sympa Je pense Mais voilà C'est vraiment Un très très joli produit Et à garder C'est super sympa Et je pense que Même quand il sera fini Je garderai la boîte Pour enlever le plastique Et à l'intérieur Ensuite L'autre C'est celui-ci Donc voilà C'est une couleur Un peu plus Pâle Pastel Voilà Et la teinte Est comme ça Donc vous voyez C'est un petit peu plus chaud Et celui-ci Je pense pas Que je vais l'utiliser En blush Je vais l'utiliser Plus highlighter Ou pour fondre Avec un autre blush Ça sera assez joli Et plutôt sympa Je pensais Que ça allait être Un peu plus foncé En fait Mais c'est très joli aussi Je vous montre un peu Les trois couleurs Voilà les deux premières Et la dernière Celle-ci sera plus À utiliser en highlighter Aussi Très très beau Donc voilà Je suis ravie De ces deux achats là Ce sont vraiment Des super jolis blush Et bah voilà Je commence à découvrir Too Faced C'est vrai que En fait je vais rarement A Sephora Acheter des produits Donc Donc c'est pour ça Que je n'achète pas Plein de marques Comme ça A part Urban Decay C'est la seule marque Que j'achetais Mais là J'ai envie de découvrir Un petit peu D'autres choses Et de me diversifier Autant dans les produits Que je vous présente Et tout Donc voilà Donc celui-ci En tout cas Ces deux produits là Sont super Après Toujours dans la même Comment Sephora J'ai pris Trois rouges à lèvres J'ai pris Alors c'est vrai Que c'est des rouges à lèvres Luxueux Qui sont chers Je crois même Que je n'ai jamais acheté De rouges à lèvres A ce prix là Mais j'ai profité De cette réduction Pour les payer moins cher Donc ce sont des rouges à lèvres De chez Yves Saint Laurent J'en ai pris trois Ce sont des rouges à lèvres Très chers Je ne pensais pas Franchement C'est très rare Que j'achète Des marques comme ça Yves Saint Laurent Chanel et tout Et malgré que ça me donne envie Mais je me dis Qu'on peut trouver tellement Voir pareil Entre guillemets À moins cher Que je n'y prête pas trop attention Mais là J'ai adoré Les couleurs J'ai cherché un peu Sur Google Pour voir Quelles étaient Les couleurs Qui pouvaient ressembler À ce fameux rouge à lèvres De chez MAC Et bien sûr J'en ai trouvé deux Et il y en a un troisième Que j'ai acheté Parce qu'il a bien super Et qui n'a rien à voir avec Mais qui est super beau On va commencer Par le 63 Alors ce sont des rouges à lèvres Qui sont mat Et numéro 63 Donc vous aurez tout En barre d'infos La gamme des rouges à lèvres Exactement et tout Donc voilà Bien sûr À ce niveau là Au niveau du packaging Je n'ai rien à dire La marque Yves Saint Laurent C'est juste magnifique Ce qu'ils font C'est très très beau Enfin c'est lourd C'est vraiment super joli Et donc c'est une couleur Comme ceci Donc vous voyez Il est vraiment très foncé Mais c'était vraiment Pour me rapprocher De ce genre de couleur là Je sais que c'est une couleur On commence à arriver Dans les beaux jours Mais moi Rien ne m'arrête C'est pas ça Qui m'a empêché De porter un rouge à lèvres Très foncé Au contraire Quitte à me démarquer Des autres Pourquoi pas Donc c'est une première couleur Alors je pensais Qu'il allait être Un peu plus Pourtant j'ai regardé Les swatchs Alors vous voyez J'ai swatché ça Il y a deux jours Le truc il ne parle pas Alors il est très foncé Bien sûr Il faut aimer le foncé Ça c'est clair Mais Bon c'est un jeu de mots Un peu nace Mais Voilà Vous avez un côté Un peu brun dedans Et c'est ce qui m'a un peu déçue Dans cette couleur là Voilà C'est le côté un peu Marron foncé Qui m'a dérangée Je pensais que c'était Un peu plus rouge Ensuite On va avoir l'autre Qui est comme ceci Et celui-ci C'est le 205 Et c'est celui quand même Qui se rapproche Le plus je trouve Du rouge à lèvres De Rihanna Qui est magnifique Alors on va le comparer Et celui-là Il est un peu plus rouge En fait Voilà Vous avez la différence On s'en rend bien compte Il est beaucoup plus rouge Il y a un côté Vous voyez Rouge bordeaux Et il est super beau Il est foncé Et sincèrement sur les lèvres Il est trop 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 joli Je ferai un article Sur ces trois rouges à lèvres là Parce qu'ils sont vraiment Très très beaux La texture est magnifique Et pour terminer C'est celui que j'ai sur les lèvres Que je trouve trop trop beau C'est celui-ci Alors Sur Là en vidéo Il paraît assez rouge Mais il a une pointe Un peu fuchsia dedans Mais très légère C'est vraiment très subtil Et il n'est pas si rouge que ça Il est vraiment très très beau Ça va être un rouge rose Enfin il y a une pointe De framboise dedans C'est le numéro 202 On ne voit pas comme ça Et vous voyez Magnifique Donc voilà Je suis ravie De cette couleur C'est celle que je porte Sur les lèvres En ce moment Et c'est magnifique Donc voilà Pour ces trois rouges à lèvres Ils sont Vraiment magnifiques C'est vrai qu'après un rouge à lèvres Ça se garde quand même Assez longtemps Donc c'est un investissement C'est vrai Je suis tout à fait d'accord Mais ils sont très beaux Ils sont très très beaux Donc des textures très belles Et voilà Je suis contente de mes achats J'en ai profité Mais moins 25% Si aujourd'hui On sera le 30% Il y aura encore Possibilité de commander Sur Sephora Avec un code promo Que je vous mets En barre d'infos Il est encore valable Donc n'hésitez pas Si ça peut intéresser Certaines Pour faire des achats Je vous mets tout En barre d'infos Voilà voilà J'ai terminé Pour mon haul beauté J'espère que ça vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Certainement mercredi Je vous fais plein 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 De gros bisous N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Juste ici Je vous mets le lien Cliquez C'est gratuit Vous recevrez Toutes mes nouvelles vidéos Directement Sans être obligé de chercher Quelles étaient Les dernières vidéos Et puis voilà Je vous fais plein 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 De gros bisous Et on se retrouve Sur les réseaux sociaux Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz